Maintenant on est grand, on apprend à lire On a droit au roman, mes premiers j'aime lire Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire Du passé, du présent et de l'avenir Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire Tout un monde à découvrir, mes premiers j'aime lire Mes premiers j'aime lire présentent Un roman écrit par Jacqueline David et raconté par Stéphane Ronschewski Rentrer folle à l'école Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine Tourne la page quand tu entends... Chapitre 1 Un maître super C'est la rentrée des classes Et moi, je vais au CP Devant la cour de l'école, avant de partir Maman me fait un gros bisou sur la joue et me dit Tu verras, Boubacar, ça va bien se passer J'ai un peu le trac Mais j'aperçois mon copain Charles et je me sens mieux Maintenant, nous les CP, nous sommes les derniers dans la cour Nous attendons notre maîtresse pour aller en classe La directrice s'impatiente Puis, elle reçoit un message sur son portable Ah ! Votre maîtresse va arriver Nous dit-elle Faites-lui bon accueil Et elle part retrouver ses élèves Au même instant Un petit monsieur apparaît À peine plus grand que nous Avec une barbe Il se présente Je m'appelle Marcus Lelutin Je suis votre maître Suivez-moi On n'a pas le temps de se poser de questions Le maître se précipite aussitôt vers les escaliers Il grimpe les marches à toute vitesse Pour le suivre Quelle bousculade Devant la salle de classe Le maître claironne Premier arrivé Le maître ouvre la porte avec son pied Et nous dit d'entrer Comme ça ne va pas assez vite pour lui Il pousse les derniers élèves Allez ! Allez ! On se dépêche ! Mettez-vous où vous voulez Je vais ramasser vos noms à l'appel Euh... Je vais faire l'appel Et il commence À nous appeler par nos prénoms Jean Bon Présent ? Oui Il continue En faisant une blague À chacun de nos prénoms Anna Nasse Lucas Pirateur Malo Pied Ahmed Hicamant Hicamant Paul Hissier Ella Stic Emma Teint de Bonheur Jonas Ticot Amine Decrayon Shadi Plodocus Hugo Mette Gaspard Ticot Yassine Nema Au début On est très étonné Puis Petit à petit On se tord de rire Certains Essaient même de trouver un jeu de mots avant lui L'appel se termine Dans le chahut Le plus total Le maître est ravi Il nous demande alors On ne va pas travailler déjà Un petit film Ça vous intéresse ? Le film qu'il nous passe Est trop drôle On y voit un gros Et un maigre Se jeter des gâteaux à la figure Ou casser des voitures Charles me chuchote Il est super Notre maître Chapitre 2 Au travail Quand le film est terminé Quelqu'un demande Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur ? Marcus, le lutin, sourit Et propose Et si on travaillait ? Son regard pétille en disant ça Et on répond tout de suite un grand Oui ! Alors le maître se lève Déroule un grand rouleau de papier Et crie soudain Dictez ! Ouvrez vos cahiers ! Marcus, le lutin Se met à lire À toute vitesse Devant nos yeux écarquillés Il s'arrête Et reprend plus doucement Mais Personne n'écrit Le maître nous demande Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites grève ? Il a l'air si mécontent Qu'aucun élève N'ose répondre Enfin Je murmure Monsieur On ne sait pas encore écrire Le maître nous regarde Stupéfait Comment ça Vous ne savez pas écrire ? Et Vous ne savez pas lire non plus ? Mais Qu'est-ce que je vais faire Avec vous, moi Si vous ne savez rien faire ? Et voilà Qu'il se met à fixer Le fond de la classe D'un air Désespéré Charles et moi On se jette un coup d'œil Je pousse mon copain du coude Dis-lui, toi ! Charles hoche la tête Et annonce En fait Moi Je sais écrire mon nom Monsieur Aussitôt Tout le monde Se met à crier en même temps Moi aussi Je sais écrire mon nom Et moi Je connais des mots Le maître se redresse Le maître se redresse Un grand sourire Éclaire sa figure Bon Alors Écrivez tout ce que vous savez écrire Allez Au travail Et chacun se met à écrire son nom Et tous les mots qu'il a déjà appris Incroyable C'est presque Le silence Dans la classe On a tous envie De montrer ce qu'on sait faire Chapitre 3 Boum Pendant que je m'applique à écrire Bou Ba Car J'entends Des petits bruits derrière moi Ça vient du placard Je dis Monsieur On dirait qu'il y a une souris Là Derrière Le maître bat des cils plusieurs fois Très vite Et il me répond L'air embêté Pas du tout Pas du tout Continue de travailler Chuuu Au même moment On entend un grand Boum Je me précipite vers le placard Tout le monde me suit Je tourne le verrou de la porte À l'intérieur Une dame se frotte les yeux Comme si elle s'éveillait d'un lourd sommeil Puis elle sourit Mes élèves Dit-elle Bonjour En regardant le maître Elle s'exclame Ça alors Marcus Tu m'as endormi Pour prendre ma place Quel culot Marcus le lutin Baisse la tête Mademoiselle Jeanne Je n'ai pas pu m'en empêcher J'aime tellement l'école Alors Mademoiselle Jeanne Se tourne vers nous Je suis désolé Pour ce Méli-mélo Les enfants Marcus Est un lutin Que j'ai surpris Ce matin Dans la classe Nous avons discuté Il m'a dit Qu'il adorait l'école Et puis Pouf Je me suis réveillé Dans ce placard Puis elle dit au lutin D'une voix sévère Marcus Tu dois me laisser Avec mes élèves Et tu dois rentrer Chez toi Marcus se dirige vers la porte L'air malheureux En le regardant partir Je suis partagé Entre la joie D'avoir une vraie maîtresse Et le regret De perdre ce lutin rigolo D'un seul coup J'ai une idée Mademoiselle Jeanne Marcus Est très fort en jeu de mots On pourrait en faire avec lui De temps en temps Mademoiselle Jeanne Réfléchit Un atelier De jeux de mots Pourquoi pas Qu'en penses-tu Marcus ? Le lutin Se met aussitôt A danser Je vous adore Les amis Doremi Vivez l'école Mifasol À très vite Marcus agite la main Fait une pirouette Et disparaît Notre nouvelle maîtresse Passe entre les tables En souriant À nous maintenant Je vois que vous avez Commencé à travailler Bravo Terminez Et donnez-moi vos cahiers Nous allons pouvoir Faire connaissance Charles se penche vers moi Et voilà C'est parti Le CP Charles a raison C'est parti Et Bien parti On dirait Chut Chut Et maintenant Mes premiers j'aime lire Te proposent Les petits mots De Zoé C'est la rentrée Ce chat a du chagrin Mais le chat gris Rit Lui C'est parti C'est parti C'est parti